J'accueille le général Michel Aoun. Bonsoir, général Aoun, bonsoir. Vous êtes ancien premier ministre libanais. Vous êtes né il y a 70 ans dans une famille maronite, c'est-à-dire chrétienne du Liban. Et vous vivez en exil en France depuis 15 ans. Alors lundi dernier, la violence s'est rallumée au Liban avec l'assassinat de l'ancien premier ministre Rafik Hariri. Au départ, Hariri était surtout représentatif de la communauté musulmane sunnite. Mais depuis sa démission en octobre dernier, il avait rejoint l'opposition plurielle avec les chrétiens pour réclamer le départ des troupes syriennes du Liban. Vous-même, vous avez dû quitter votre pays suite à la guerre de libération que vous avez déclenché en 1989. À l'époque, vous pensiez pouvoir chasser les Syriens hors du Liban, réellement ? Oui, certainement. Je me suis opposé à l'occupation syrienne avec l'armée libanaise. J'avais même réussi à mobiliser les pays arabes pour m'aider. Mais malheureusement, la politique internationale, à ce moment-là, jouait contre nous. Le Liban a été cédé à la Syrie pour que la Syrie couvre la guerre du Golfe avec les Américains. Alors pour vous, dans l'assassinat de Rafi Kariri, la responsabilité de la Syrie ne fait aucun doute. Vous l'avez déclaré cette semaine ? Oui, je suis sûr. Pourtant, l'ambassadrice de Syrie en France a déclaré aussi plusieurs fois que son pays n'était en aucun cas impliqué dans cette affaire. Elle peut dire ce qu'elle veut dire. Mais nous, nous avons vécu une trentaine d'années sous l'occupation syrienne. Tous les opposants politiques à la Syrie se sont fait assassinés par les Syriens et aucun cas n'a été élucidé. Donc toute l'opinion publique libanaise maintenant monte du doigt à la Syrie et le gouvernement frontoche libanais qui actuellement est en place. Est-ce qu'il est vrai que Rafi Kariri s'apprêtait à faire une déclaration très importante cette semaine concernant l'avenir du Liban ? Oui, certainement. Ils devaient se déclarer officiellement dans l'opposition. Et on s'attendait à ça et on s'attendait à une rencontre. Général, quand vous aviez déclenché votre guerre de libération, vous espériez effectivement le soutien de la communauté internationale qui n'est pas venu, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, il s'agissait d'aider la Syrie à soutenir la guerre du Golfe. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, la résolution 1559 adoptée en septembre dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU va être enfin appliquée et amenée au départ des Syriens du Liban ? Oui, je pense que oui, parce que la stratégie générale de la politique internationale a changé. Il y a maintenant la guerre contre le terrorisme, une guerre généralisée, et que la Syrie maintenant fait partie des États à régime dictatorial et qui génère du terrorisme. D'ailleurs, toutes les formations terroristes existent. Ils ont leur havre en Syrie. Mais comment est-ce qu'on peut mettre en application cette résolution en 1559 ? Pour le moment, George Bush a dit qu'il faut que les Syriens s'en aillent du Liban. S'ils ne veulent pas partir, qu'est-ce qui va se passer ? Les États-Unis vont attaquer la Syrie, vous pensez ? Je souhaite que la Syrie se soumette à la décision internationale. Mais les Nations Unies ne manquent pas de moyens. Ils peuvent imposer des sanctions à la Syrie selon le chapitre 7. Ils peuvent l'isoler diplomatiquement, politiquement. Ils peuvent l'isoler économiquement. Il y a beaucoup de moyens entre les mains des Nations Unies pour arriver, pour faire pression sur la Syrie afin d'accepter la résolution. Quelle solution choisiront-elles ? Je ne sais pas. Alors, des élections générales étaient prévues au Liban au printemps. Vous vouliez rentrer, vous, au Liban, et présenter votre candidature. Est-ce que vous pensez que maintenant, ces élections doivent être repoussées ? Plutôt, c'est le départ des Syriens qui doit être, enfin, avancé. Et je ne crois pas que le gouvernement libanais, qui est suspect du meurtre avec le régime syrien, est capable, enfin, de contrôler les élections législatives. Donc, il faut maintenant qu'une décision internationale nous aide. Si vous rentrez au Liban, en général, vous n'avez pas peur d'être la prochaine victime des Syriens, donc ? Mais ici aussi, je crains d'être une victime. Trois attentats déjà ? Oui, trois attentats. J'ai échappé à trois attentats et que... Vous avez combien de gardes du corps avec vous, là ? Mais ici, ils ne sont pas nombreux. Combien ? C'est tout vite, quoi ? Oui. Et toi ? Un. Alors, la Russie a décidé de vendre des missiles à la Syrie et des centrales nucléaires à l'Iran. Est-ce que vous pensez que Poutine peut profiter de la situation pour retrouver une place dans le concert des nations ? Je ne sais pas pour quelle manœuvre il fait ça, mais il souffre. Je sais que la Russie souffre beaucoup du terrorisme. Il ne peut pas être dans les deux camps en même temps. Ou bien il doit être dans le camp qui est antiterroriste, ou bien avec les organisations terroristes. Oui. C'est un choix encore qui n'est pas clair. Vous croyez sérieusement possible une paix au Proche-Orient dans l'avenir ? Oui, j'y crois. Oui. J'y crois parce que tout le monde en a besoin. Oui. Vous croyez au retour d'un Liban multiconfessionnel, tolérant, comme c'était le cas du temps où on l'appelait la Suisse du Moyen-Orient ? Cette semaine, il en a fait l'épreuve. Des centaines de milliers de chrétiens et des musulmans priaient ensemble pour le repos de l'âme de leur premier ministre. Donc voilà la nature exacte du peuple libanais, tolérant. Il reconnaît le droit à la différence. La tolérance est un mode de vie chez nous. Nous ne sommes pas des gens fanatisés, musulmans et chrétiens. Nous pouvons vivre ensemble. Alors, les Syriens disent finalement que le Liban, c'est à nous, c'est notre frontière maritime. Et c'est vrai qu'avant le mandat français sur le Liban et la Syrie, à l'époque de l'Empire Ottoman, à l'époque des Turcs, c'était un seul et même pays. Est-ce que le Liban existait avant ? Justement, c'est une contre-vérité. Le Liban existait depuis 1516, depuis l'invasion ottomane. C'est le seul pays qui avait son autonomie et qui était dirigé par un prince libanais. Alors que tous les autres pays du Moyen-Orient étaient des wilayah, des districts, dirigés par des dirigeants, par des gouvernants ottomans. Donc le Liban avait des représentations aussi diplomatiques avec les états pontificaux. Il avait des représentations avec la France. Et même avant les Turcs, vous savez que c'était la Phénicie, tout ça, l'Antiquité. Vous savez, quand Est-le-Syrie a été formée, c'est en 1939. Mais il n'y avait pas historiquement d'état de Syrie. C'est le Liban qui existait, contrairement à ce que tout le monde pense actuellement. Très bien. Vous n'êtes pas venu pour rien, au moins. Merci. Prenez soin. Prenez soin de vous, le général. Sous-titrage ST' 501